Après avoir positionné le patient sous l'accélérateur, l'un des gages de qualité et de réussite d'une radiothérapie d'un cancer prostatique est de s'assurer avant chaque séance quotidienne du bon positionnement de la prostate. En effet, cette dernière peut se déplacer dans l'organisme jusque 2 cm, refoulée vers le bas par la vessie et vers l'avant par le rectum, dont les remplissages respectifs sont variables d'un jour à l'autre. Ainsi, préalablement à votre radiothérapie, nous vous proposons d'implanter 3 grains d'or dans la prostate pour permettre un suivi précis, quotidien, rapide et peu irradiant de tous ses mouvements durant son traitement. Cette technique a le double avantage d'augmenter la précision et par conséquent l'efficacité du traitement délivré, mais aussi de réduire les effets secondaires liés à l'irradiation du rectum et de la vessie. Nous pratiquons cette intervention en ambulatoire sous couvert d'une courte anesthésie générale de 10 minutes. Le passage des aiguilles qui permettra le largage des 3 grains à chaque extrémité de la prostate s'effectue par le périnée, guidé par l'échographie endorectale. 15 jours après l'intervention, un scanner de centrage, complété dans certains cas par une IRM, sera réalisé. Ce délai permet en effet la fixation définitive des marqueurs en or dans les tissus. Avant chaque séance d'irradiation, la position des 3 grains d'or implantés dans la prostate sera contrôlée par des clichés radiographiques qui seront comparés à une imagerie de référence dite DRR, c'est-à-dire une image reconstruite à partir du scanner de centrage. S'il existe un décalage, il engendrera un déplacement proportionnel de la table de radiothérapie pour se repositionner correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada